Ginette Sirois se défend des allégations d'harcèlement psychologique portées à son endroit. La mairesse de Débien met en demeure la firme Solution RH2000, qui a été mandatée pour enquêter sur elle. Après que le Syndicat canadien de la fonction publique ait déposé un grief à son endroit, jointe par téléphone, la mairesse souhaite s'abstenir de commentaires afin de respecter l'intégrité du processus et les personnes visées. Par voie de communiqué, le SCFP trouve inacceptable que la première élue de la municipalité tente de faire avorter le processus neutre d'enquête sur le climat de travail qui règne à la Ville de Débien. Le syndicat ajoute que ses membres subissent de l'intimidation à l'extérieur du travail dans leur sphère personnelle de la part de proches de la mairesse. C'est exactement pour ça que le conseil a décidé de faire une enquête, de mener une enquête indépendante. C'était pour faire la lumière sur les allégations qui avaient été mentionnées dans le grief. Donc, on attend les résultats de l'enquête. La mise-en-demeure signifiée par la mairesse survient au lendemain d'une séance extraordinaire du conseil de ville de Débien pour discuter d'une lettre que la mairesse a déposée le 8 juillet dernier. Le contenu de cette lettre n'a pas encore été rendu public. Il y a une demande qui a été faite pour émettre un communiqué de presse. Le communiqué de presse a été adopté par le conseil et on est en attente justement de la commission municipale d'approuver la décision. Jointes par téléphone, la mairesse a décliné notre demande d'entrevue en précisant qu'elle doit attendre les approbations de la commission municipale du Québec avant de pouvoir commenter publiquement. Le procès verbal n'est pas encore approuvé. Donc, normalement, c'est à la séance d'où le procès verbal devrait être approuvé. Donc, c'est à ce moment-là que les documents vont être rendus publics. Car l'ensemble des décisions prises par le conseil de Débien doivent maintenant être approuvées par la commission municipale en raison de la mise sous tutelle. Le conseil, présentement, ne peut pas faire d'embauche, ne peut pas me faire de mise à pied et c'est vraiment la commission municipale qui se réserve ce droit-là actuellement. C'est sûr que ça rajoute une certaine, on va dire, une lourdeur administrative, mais franchement, pour le support qu'on a de plus, je pense qu'on est gagnants. Je suis très confiant qu'ils vont aider la ville de Débien à revenir sur les rails. Le syndicat n'a pas été en mesure de nous accorder d'entrevues. Il a toutefois demandé la tenue d'une rencontre avec la direction générale de la municipalité et les membres du conseil de ville de Débien sans la présence de Mme Sirois et ses proches. La tenue de cette rencontre visant à discuter de la situation actuelle devrait avoir lieu prochainement. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Débien.